bonjour tout le monde nous allons voir la suite d'apache etchubase aujourd'hui sera réservé à l'installation d'apache et etchubase windows 10 et en particulier on va installer le mode d'exécution autonome les modes d'exécution d'hubase sont trois il est tout d'abord le mode autonome c'est le mode local qui signifie que tous les services etchubase seront exécutés en un seul processus java pour la configuration donc les simples nous allons voir des propriétés qui sont obligatoires pour la configuration ce mode là permet l'exécution du principal commande et chubase shell mais aussi propose une console web de gestion qui est préinstallée à laquelle on peut accéder avec l'adresse urs suivante http dans le cas du mode autonome ce sera local host ou bien 127001 bien le nom de l'ordinateur du serveur plus le port 106 10 donc cette interface et surtout est utilisé par les administrateurs pour gérer les serveurs de régions les tables et les tâches en cours bien sûr que nous avons déjà vu c'est le monde qu'on va installer juste après cette présentation le deuxième mode d'exécution d'hubase c'est seulement de ce de distribuer donc ce monde est très utile parce que le mode autonome n'est pas utile que pour des opérations de base ne convient pas pour toutes les opérations qui sont réelles donc les très utiles pour la phase de test et dans ce monde là tous les services utubase quand on dit les services utubase on dit utubase master que nous avons déjà vu et utubase de régions serveurs et des occupeurs pour la coordination donc tous ces services là seront exécutés en tant que processus java distinct sur une seule machine mais pour avoir ce mode pseudo distribué il faut une condition importante il faut que la configuration hdfs doit être également présente en mode pseudo distribué à la différence du premier mode qui est le mode autonome il faut que la propriété hdfs class de la distribuée dans le fichier hdfs site point xml soit à à trop s'il est à force on est en mode autonome s'il est à trop il est en mode pseudo distribué donc pour le troisième et le dernier mode c'est le mode entièrement distribué et dans ce cas là on a besoin d'un ensemble de noeud dans un classeur utubase un ensemble de noeud avec le name node avec les data node dans ce cas là tous les services utubase seront exécutés sur ces différents noeuds du cluster et c'est un mode destiné pour la production si le deuxième mode pseudo distribué est destiné pour la phase de test donc le mode entièrement distribué il est destiné pour la phase de production voilà pour la configuration on va garder toujours le même fichier utubase site point xml avec deux propriétés qui sont importantes donc la première c'est toujours la même et puis une autre propriété qui est toujours obligatoire mais dans le cas de mode entièrement distribué il faut la configurer de la façon suivante tout d'abord le nom de la propriété c'est utubase route directory et dans cette propriété on a besoin d'une de la valeur suivante donc cette valeur là elle contient par exemple le nom du hôte du name node donc c'est le nom du hôte du name node dans lequel il abrite le noeud htfs qui est destiné pour l'écriture des données donc c'est par exemple le hôte name node il a le nom suivant itubase point sga point com et sur le port 9000 d'accord et si nous souhaitons héberger donc itubase dans le répertoire suivant on doit l'ajouter dans cette dans cet emplacement voilà ça c'est pour le mode entièrement distribué nous allons revenir à ce port là il y a cet emplacement lors de la configuration locale ça sera la même explication voilà pour l'installation du hbase du mode autonome vous allez voir que c'est très simple on en a besoin juste de télécharger la version stable c'est porté par windows de itubase dans mon cas j'ai travaillé avec 1.2.6 après on va la décompresser vers l'emplacement à double qu'on a déjà configuré j'ai renommé après décompression itubase même si ce n'est pas obligatoire après nous allons configurer deux fichiers le premier qui se trouve dans le dossier bin il porte le nom itubase config point cmt dans lequel on doit ajouter l'emplacement de gdk de la machine virtuelle java le deuxième fichier qui se trouve dans le répertoire conf et porte le nom itubase site point xml c'est le fichier qu'on doit configurer dans les trois modes mais dans le mode autonome vous allez voir que on a besoin d'ajouter ici la propriété itubase que la seule des services à force et puis itubase le directory égal à l'emplacement de name node dans notre cas c'est local donc on va utiliser localhost et puis on va utiliser 9000 9000 c'est le port utilisé pour htf et ça c'est obligatoire et dans cet emplacement là on va créer maintenant les objets de et puis ils seront créés bien évidemment lors de de l'installation lors de démarrage et lors de création des des objets bon on va se contenter de cette configuration mais il ya toujours la présence de zokuipage donc pour zokuipage on va laisser estubase gérer ça à sa propre manière donc pour cela il y a une variable qui porte le nom itubase manager zk dans de dossier config qui porte le nom itubase environnement cmd c'est la valeur par défaut de toute façon on ne va rien changer cette valeur égal à tout ça veut dire que itubase va gérer zokuipage je vais vous montrer lors de l'exécution l'exécution d'une instance de zokuipage mais si vous voulez créer plusieurs instances là il faut une autre configuration pour terminer l'installation et la configuration de itubase il faut ajouter deux variables utilisateurs dans les variables d'environnement itubase bin path dans laquelle on va ajouter l'emplacement des bin et puis itubase home dans lequel on va ajouter l'emplacement de itubase puis on va ajouter dans les pattes l'emplacement des bin pour accéder surtout à la commande start itubase pour démarrer les services itubase puis on va taper itubase shell pour les pour tester les commandes et commandes shell maintenant on va commencer l'installation donc on va décompresser la version de itubase vers le dossier on va décompagner on va attendre que la décompression soit fait voilà une fois on a décompressé itubase donc on va le renommer donc dans le dossier Hadoop après on va configurer les fichiers donc le premier fichier c'est le fichier hbisconfig cmt dans le cas de Windows donc il se trouve dans le dossier bin on va faire le dossier bin et on va chercher voilà hbisconfig donc ce qu'on va faire on va ajouter à cet emplacement le l'emplacement de java de la machine virtuelle donc je vais copier cette valeur et je vais l'ajouter à notre fichier voilà on va enregistrer le deuxième fichier c'est le fichier hbisite.xml dans le dossier config dans lequel on va ajouter ces propriétés que je viens d'expliquer donc on va vers le dossier config tout d'abord voilà donc là on n'a encore rien voilà j'ai déjà préparé ces deux fichiers ces deux propriétés pardon et on va les copier dans notre fichier voilà donc là je vous rappelle qu'on est dans le mode autonome donc la propriété hbisclass distribuée doit être à force et l'autre doit continuer ici le placement de notre htfs et le port en infimie il devient ce port là il vient de la configuration qu'on a déjà faite dans core-site.xml lors de la configuration du Hadoop Apache Hadoop donc il faut toujours respecter le même port parce qu'on va travailler dans un système distribué et nous avons dit donc dans le dernier cours que parmi les composants d'Apache et tubé c'est la stfs on a besoin d'un système de stockage distribué donc il faut respecter ce port si par exemple vous avez choisi ici un numéro autre que 9000 il faut le préciser dans et tubé et vous allez voir que dans cet emplacement là dans ce répertoire de données donc seront écrites toutes les informations de tubé donc ce paramètre là définit un répertoire de données dans lequel tubé doit écrire toutes les informations tous les objets par la suite voilà on va enregistrer ça et nous allons passer maintenant à la suite donc nous allons configurer les variables d'environnement bon je vais récupérer tout d'abord l'emplacement des bins et on va commencer par la première variable donc variable utilisateur nouvelle donc la première c'est eachbase bin pat sa valeur c'est l'emplacement des bins puis la deuxième c'est eachbase et sa valeur c'est l'emplacement de eachbase puis la dernière chose c'est les pattes on doit ajouter les bins ici voilà donc l'installation elle est facile donc c'est tout ce qu'il y a pour l'air l'installation sur windows si nous voulons travailler en mode autonome avec une seule instance de disoccupant maintenant pour travailler avec eachbase il faut tout d'abord démarrer Hadoop cluster Hadoop puis il faut démarrer aussi Zocupe dans ce cas là on va démarrer automatiquement et puis on va démarrer eachbase mais avant ça donc j'aimerais bien revenir au leap voilà donc vous allez voir qu'il y a un jar Zocupe avec la version 3.4.6 qui va être utilisé lors du démarrage du le eachbase il va démarrer une instance qui va aider le eachbase master pour la gestion des serveurs de région voilà donc j'ai déjà démarré tout d'abord le cluster Hadoop donc GPS donc j'ai déjà démarré le name node detain node puis les services Yaren pour la gestion des ressources qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant à redémarrer le service eachbase et pour cela on doit redémarrer le CMT parce que je viens de de configurer l'emplacement donc ça sera start eachbase start eachbase voilà donc on va attendre qu'il démarre pour vous montrer tout d'abord le zookeeper et après on va vous montrer aussi le service qui a été démarré lors du démarrage de eachbase voilà premièrement on tape GPS là vous avez maintenant un service de plus qui est le HMASTA donc HMASTA bien évidemment il représente maintenant le eachbase apache eachbase mais là vous remarquez qu'il n'y a pas ni le gestionnaire des serveurs de région n'y zocupe d'accord parce qu'on a une seule instance par défaut dans le mode pseudo distribué ou bien dans le mode entièrement distribué on doit trouver le HMASTA plus le H c'est vers région donc lors du démarrage voilà pendant le démarrage de est-ce qu'est-ce qu'on a je vais vous montrer le début du démarrage donc là vous avez d'abord la version de zocupe qui a été utilisé là vous avez une information sur votre hot mais ce qui m'intéresse un peu plus c'est ce que je vais vous montrer c'est le démarrage je regarde bon il se connecte à zocupe il a utilisé le call host et le port toujours par défaut c'est 21 21 81 donc je vais essayer de faire une autre vidéo pour vous montrer qu'il est possible d'installer et de configurer zocupe à part parce que zocupe c'est un coordinateur qui peut être utilisé par plusieurs logiciels de l'écosystème Hadoop mais non on a utilisé juste la version par défaut de Utubase et on a utilisé une seule instance parce qu'on travaille avec le monde Autonom voilà maintenant le service est démarré et on peut maintenant commencer la création des objets et l'utilisation des commandes des commandes mais tout d'abord on doit commencer par démarrer les commandes ça sera Utubase un chain là aussi donc on doit utiliser une autre interface voilà donc HBS Shell voilà cette interface est démarrée après la configuration des variables d'environnement c'est pour cela qu'elle peut aller directement vers les commandes de Utubase voilà on va attendre qu'elle termine démarrage voilà maintenant on a accès à aux commandes de Utubase et on peut maintenant commencer à tester les commandes de création et de manipulation maintenant après le démarrage de tous les services du cluster Hadoop plus les services Utubase nous allons travailler avec les commandes Utubase pour la création de cette table je vous rappelle je vous rappelle tout d'abord que Utubase c'est une base de données orientée colon et nous allons voir vraiment comment expliquer la notion d'orienter colon lors de la création de cette table je vous rappelle aussi le modèle de données qu'on a vu avant donc les concepts des modèles de données sont d'abord la langue de la table la clé des lits l'identifiant de chaque lit les familles de colon qu'il faut spécifier lors de la création des tables puis les qualificateurs de colon plus les cellules et leurs leurs valeurs je vous rappelle que chaque cellule c'est l'intersection d'une famille de colon plus le qualificateur de la colon plus l'identificateur de la ligne donc on va prendre cette table comme un exemple pour tester les commandes chez Utubase avant ça donc nous allons voir tout d'abord l'interface web de gestion donc dans le port S10610 dans cette interface destinée pour les administrateurs vous allez gérer les serveurs de région et les tables vous allez voir quand on va créer la table on va la trouver ici bien évidemment avec sa structure parmi les informations aussi que vous pouvez trouver vous avez tout d'abord l'instance des occupeurs coréens par des fossés local host et s'exécutent dans le local host et le port 2881 vous avez aussi l'emplacement des occupeurs Utubase parce qu'on n'a pas spécifié notre emplacement puis vous avez aussi l'emplacement des critères des objets qui se trouve dans Utubase et dans l'emplacement de notre système HTFS après le démarrage du service Utubase normalement on doit trouver un dossier Utubase dans cet emplacement c'est ce qu'on va trouver donc là vous avez trouvé le dossier Utubase créé d'accord plus l'ensemble des objets Utubase par exemple les logs les data qui contiennent les métadonnées plus les namespaces et ainsi de suite voilà donc sans plus tarder nous allons passer au commande shell je dis qu'on va travailler avec cette cette table mais comme je l'ai dit avant de travailler avec shell il faut tout d'abord démarrer Hadoop Zoccuper Utubase et puis démarrer shell parce qu'on va travailler avec le commande shell donc ça sera Utubase shell et on va passer maintenant à la création de cette table nous allons voir les commandes LTT et les commandes LMT mais avant ça donc nous avons la main maintenant pour les commandes shell nous allons taper quelques instructions par exemple status qui est dans l'état de votre cluster Utubase avec un seul master qui est active on est dans le mode autonome la version de Utubase 1.2.6 et l'administrateur l'utilisateur donc ami donc ça sera ici c'est l'utilisateur système qui appartient au groupe administrateur et utilisateur bon maintenant on va commencer la création de notre table bon je vous rappelle ça c'est très important pour créer une table H Utubase il faut il faut juste créer le nom de la table plus les familles de colonnes on va se contenter ici de étudiant personnel data et adresse create étudiant personnel data adresse voilà une fois créé on peut taper liste pour voir la liste des tables nous n'avons qu'une seule qu'une seule table parmi les instructions aussi c'est scan scan étudiant scan scan étudiant c'est l'équivalent de select permet d'afficher les lignes d'une table pour le moment il n'a pas affiché les lignes les colonnes et les cellules je vous parle de colonnes et des cellules donc toujours il faut retenir le modèle des données de H HBase nous avons deux trois instructions par exemple disable pour désactiver la table par exemple pour la salle la suppression des Z une fois désactivée donc elle sera verrouillée pour l'utilisation on ne peut pas la scanner regardez là vous avez un message d'erreur d'accord pour quoi la table elle est désactivée donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut encore la rendre active mais avant de la rendre active on peut voir l'état d'une table avec is disabled est-ce qu'il n'existe pas donc on peut voir par exemple avec existe un table does exist et puis sa description aussi describe on va essayer de describe le nom de la de la table voilà donc même si il est désactivé on peut voir sa description et dans sa description vous n'avez que des lignes ça veut dire quoi des lignes ça veut dire qu'on a deux familles de colonnes la première colonne c'est adresse la deuxième c'est personnel data avec d'autres informations bien évidemment que je n'ai pas expliqué avant mais vous avez ces deux lignes qui expliquent qu'il y a deux colonnes ça c'est pour la création donc si vous voulez créer une table etubase la première des choses c'est la création de la table avec les familles de colonne bon maintenant on va l'activer avec avec un name maintenant on peut là bien évidemment la scanner et la vérifier aussi qu'elle est qu'elle est activée voilà ça c'est quelques commandes que vous devez savoir sur l'état bon maintenant on va passer à l'insertion à l'ajout d'une pardon de la modification à l'ajout d'une autre famille de colonnes l'ajout d'une autre famille de colonnes par exemple professionnel data pour cela on a besoin d'utiliser le mot alter le nom de la table et professionnel data bon dans cette commande là vous allez voir vraiment la souplesse de l'extension d'une table parce que ce n'est pas comme les tables relationnelles là l'ajout d'une famille de colonne c'est d'une façon très simple et même si vous avez inséré pas mal d'un dans les autres familles de colonnes vous pouvez ajouter une autre colonne sans problème donc là on va ajouter une autre famille de colonnes professionnel data et vous remarquez comme je dis avant que chaque table est divisé en plusieurs régions et chaque région représente une famille de colonnes c'est pour cela chaque fois que vous ajoutez une famille de colonnes il va réserver une région il va mettre une région maintenant c'est en table describe vous allez trouver trois lignes ça veut dire qu'on a maintenant trois familles de colonnes adresse personnel data et professionnel data il y a aussi la possibilité d'ajouter une famille de colonne avec alter étudiant name égal supérieur le nom de la famille de colonne ou bien la même restriction en ajoutant les accolades donc vous avez trois syntaxes pour l'ajout d'une famille de colonne vous avez aussi la possibilité d'ajouter plusieurs familles de colonnes avec une seule instruction là c'est deux mais vous pouvez ajouter plus donc ça sera alter étudiant et le nom des familles de colonne voilà donc là regardez il a mis à il a mis à jour deux régions ça veut dire qu'il a réservé deux régions pour deux familles de colonnes describe on aura cinq lignes parce qu'on vient d'ajouter maintenant trois familles de colonne donc famille de colonne colonne famille 1 colonne famille 2 adresse etc donc là vous avez trois cinq name name et les autres name bon ça c'est pour l'ajout maintenant nous on va travailler juste avec deux familles de colonne adresse et personne de data on va supprimer nous allons voir comment supprimer une famille de colonne bon la suppression c'est toujours alter le nom de la table mais cette façon c'est delete supérieure égale le nom de la de la famille de colonne ou bien toujours on va utiliser name et la méthode c'est delay donc vous avez deux instructions différentes deux syntaxes différentes pardon donc on aura maintenant une région de moins et une ligne de moins on va supprimer aussi l'autre colonne famille 1 qu'on vient d'ajouter et on va faire la même chose pour deux et là on utilise notre syntaxe toujours il y a la mise à jour des régions et on va supprimer deux voilà ça c'est pour la manipulation des familles de coran maintenant c'est en table discrète on va revenir à deux lignes donc name address et name personnel data c'est comme ça qu'on ajoute et on supprime les familles de coran bon maintenant on va passer à autre chose nous allons voir comment supprimer une table avant de la recréer donc pour supprimer une table regardez quand on essaie de taper drop drop étudiant donc là le message est clair vous devez la désactiver avant de de la supprimer et du coup donc il faut utiliser le mot désible voilà une fois désactivée on peut la 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 supprimer et c'est en table list on n'a aucune aucune table on va la recréer parce que c'est l'objet de notre exemple bon avant que je continue on peut même actualiser dans l'interface administrateur et regardez donc on a maintenant une table qui est qui est créée avec sa structure avec bien évidemment donc la famille de colonne adresse et la famille de colonne personnelle data maintenant on va passer à la suite maintenant les commandes mt nous allons voir comment insérer une ligne bon je vous rappelle que l'insertion se fait colonne par colonne c'est pour cela on dit que eachbase c'est une base de données orientée colonne là nous avons une ligne avec l'identificateur 1 vous pouvez choisir n'importe que identificateur pendant l'insertion vous avez la famille de colonne personnelle data adresse avec les qualificateurs nom prénom rue ville et pays vous allez voir que l'insertion d'une ligne se fait colonne par colonne l'instruction se fait d'insertion se fait par put le nom de la table l'identificateur de la ligne la clé de la ligne vous spécifiez la famille de colonne deux points et là vous ajoutez le qualificateur de la colonne donc le dernier cours je dis que les qualificateurs de colonne seront utilisés pendant l'insertion des données par contre pendant la création vous créez juste les familles de colonne on va commencer par la première colonne donc pour l'étudiant on a choisi un comme identificateur la famille de colonne le qualificateur puis la valeur là vous remarquez que la cellule suivante qui est l'intersection de la clé de la colonne la clé de la ligne la famille de colonne et le qualificateur de la colonne dans une cellule et une seule valeur après l'insertion on peut maintenant scanner scan étudiant là vous remarquez qu'on a une seule ligne avec une seule valeur d'une seule un seul qualificateur de colonne maintenant on va faire de même et on va ajouter maintenant le nom on vient d'ajouter maintenant une autre valeur d'accord mais il ne s'agit pas d'une autre ligne c'est toujours la même ligne et si on tape scan regardez nous avons maintenant deux cellules deux valeurs mais pour toujours une seule une seule ligne c'est comme ça qu'on ajoute colonne par colonne jusqu'à la fin pour avoir une seule ligne on va ajouter les autres donc on va ajouter la rue la ville et le pays mais sachez que pendant cette première opération on a donné des qualificateurs des colonnes qu'il faut garder pour la suite donc on aura toujours pour la famille de colonne personnel data le prénom le nom la rue la ville et le pays voilà donc on vient d'ajouter maintenant la rue la ville et le pays scan regardez nous avons plusieurs colonnes plus plusieurs valeurs bien évidemment des cellules et on a à la fin une seule ligne bon j'espère maintenant que c'est clair donc pour étudier ce qui est une base de données orientée aux colonnes l'ajout de données se fait colonne par colonne ce qui facilite la gestion déjà des valeurs nulles et de l'extension des tables pour ajouter une deuxième ligne on va faire la même chose sauf qu'ici on va sauter la rue en supposant qu'on n'a pas la rue de cette deuxième personne donc on va la sauter et cette valeur qui est nulle elle sera gérée avec hb ça veut dire qu'elle ne va pas réserver un emplacement pour cette valeur nulle ce qui va nous faire gagner beaucoup d'espace au niveau de hb voilà on va copier colonne par colonne regardez on a inséré maintenant pour la deuxième ligne qu'on a identifiée par deux le prénom le nom la ville et le pays maroc mais on n'a pas la rue ce qui explique ici que quand on scan étudiant on a ici cinq valeurs cinq cellules et là on n'a que quatre mais au total on n'a que deux que deux lignes voilà c'est comme ça qu'on arrive à insérer les lignes dans each base pour la mise à jour donc imaginez nous voulons mettre à jour le nom et d'ici de la deuxième ligne bon je vous rappelle pour la deuxième fois que un cellule c'est l'intersection de la ligne la famille de colonne et la colonne mais on va utiliser toujours put donc put sert aussi à la modification et à la insertion alors donc après la modification on fait scan regardez et la remplacer le mot et d'ici par il et d'ici ça c'est pour la mise à jour maintenant pour la lecture vous avez plusieurs moyens regardez on peut lire par exemple ligne par ligne et évidemment vous avez scan pour la lecture de toute la table mais vous avez get pour accéder à une information précise surtout d'une ligne donc vous n'avez qu'à spécifier le nom de la table après get plus l'identificateur de la ligne et là vous aurez toutes les valeurs dans le cas de 1 vous aurez même la rue mais dans le cas de 2 il n'y a pas de valeur nulle il n'y a rien mais vous n'avez pas de la valeur de rue là vous avez 4 valeurs là vous avez 5 valeurs et là vous avez 4 valeurs on peut aller plus que ça donc par exemple on peut aller vers la famille de colonne adresse nous voulons juste voir les valeurs de la famille de colonne adresse donc vous allez spécifier adresse si vous voulez encore plus de détails c'est civil voilà donc là vous aurez juste la ville ça c'est pour get et pour la lecture allez pour supprimer maintenant la valeur d'un série c'est toujours le même principe l'intersection c'est la la clé de la ligne la famille de colonne et le cas d'efficacité donc là on va supprimer par exemple la ville de la ligne 2 ligne supprimée et si on tape par exemple scan là vous n'avez que 3 vous n'avez pas la ville d'accord ou bien si on utilise par exemple get 2 là vous n'avez rien parce qu'on vient de supprimer la ligne mais puisque youtube c'est un sgbd qui accepte la version versionner donc on peut aller directement vers une version vers une version bien précise et on va la supprimer c'est le moment maintenant de parler de le temps donc je parlais des concepts de base de eachbase parmi ces concepts c'est elle est distribuée bien évidemment mais elle est aussi versionnée ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs versions et ces versions là sont identifiées par le temps d'insertion et le temps de modification nous allons voir à la fin de cette présentation comment on travaille avec la version pour supprimer toutes les cellules mais pas les familles de colon je parle des cellules on n'a qu'à spécifier le nom de la table après delete all et le nom de la de la ligne le numéro de la ligne la clé de la ligne et là elles seront supprimées si on tape describe allez je vais la copier on va voilà describe permet d'afficher la description mais là vous remarquez qu'on n'a pas supprimé les familles de colonne on a supprimé juste les cellules donc on a toujours les familles de colonne ici on tape scan étudiant là vous avez juste une seule ligne on vient de supprimer une ligne donc supprimer toutes les cellules ça vous revient à supprimer une ligne on va encore on va encore insérer la ligne qu'on vient de supprimer voilà et on va passer à autre chose nous allons voir comment compter le nombre de de lignes ça se raconte étudiant on a deux lignes bien évidemment la ligne 1 et la ligne 2 nous allons voir c'est très inquiet étudiant regardez qu'est-ce qu'elle fait permet de verrouiller la table par rapport aux autres utilisateurs puis il la supprimer donc si on tape scan ou bien quand on aura 0 0 donc ce qui est important dans cette instruction c'est le verrouillage avant la suppression bon puisqu'on a supprimé toutes les lignes on va insérer juste la ligne 2 on va se contenter de cette ligne pour expliquer le principe des versions donc je vous rappelle que par défaut vous avez jusqu'à 3 versions et maintenant nous allons voir comment avoir plus qu'une version pour une famille de colonnes avant ça on va utiliser get pour lire on va travailler avec la ville donc get voilà parce qu'on va travailler avec la version je vous rappelle juste la valeur de la ville donc la valeur qu'on a maintenant c'est phase avec bien sûr le temps d'insertion maintenant on va demander à Etubase d'accepter plus que 3 versions ce sera alter le nom de la table name le nom de la famille de colonnes version 5 donc j'ai dit que par défaut par défaut vous avez 3 c'est pour cela il a ajouté encore 2 régions donc il a réservé 3 régions pour les versions maintenant on vient ajouter 2 autres c'est pour cela on a la mise à jour de 2 régions maintenant ce qu'on va faire on va lire encore donc c'est déjà vu donc la valeur c'est faise et on va changer les valeurs donc on va avec putain on va modifier la valeur de la ville par casa donc au début c'était faise maintenant casa et avec get la dernière valeur qui sera lue on va faire la même chose pour agadir et rabat voilà donc on vient maintenant de modifier casa par agadir puis agadir par rabat si on lit la dernière valeur on aura rabat maintenant comment on peut lire les versions c'est très très simple c'est toujours scan et on va utiliser maintenant colonne le mot-clé colonne en majuscule la famille de colonne adresse puis le qualificateur puis vous demander la version une quand vous dites une ça veut dire la dernière valeur qui est rabat si par exemple vous demandez deux versions vous aurez les valeurs les deux dernières valeurs qui est la valeur la plus récente plus l'avant-dernière valeur voilà si vous demandez trois vous aurez trois quatre bien évidemment on aura quatre et cinq on n'aura que quatre parce qu'on ne peut pas changer cinq valeurs on n'a changé que quatre valeurs voilà c'est comme ça que vous pouvez accéder aux versions des valeurs à condition bien évidemment de dépasser ou bien de configurer les familles de colonnes par l'instruction qu'on vient de voir voilà voilà donc ça sera tout pour ces premières instructions de etubiz comme je dis ce sont des instructions de base que vous devez savoir on aura un cours sur la partie administration de etubiz pour détailler plus encore et et etubiz master les serveurs de région les régions les logs et les autres composants de etubiz voilà merci pour votre attention et à la prochaine fois c'est parti